bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour un livre que je n'arrête absolument pas de voir passer sur mes réseaux sociaux depuis qu'il est sorti même encore maintenant presque tous les jours je le vois mis en images mis en photo sur instagram sur facebook etc très très gros coût littéraire il s'agit de mrs emingway de naomi wood aux éditions la table ronde j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre c'est à dire que en fait le livre moi honnêtement je le considère comme une biographie de emingway mais à travers ses différentes épouses c'est à dire que chaque partie est consacrée à une période historique historique oui à une période de la vie d'emingway et donc à une femme qui est rattachée mais en fait à une femme ou plutôt à deux femmes parce que c'est quand même un personnage un petit peu haut en couleur et c'est très régulièrement qu'il avait sa femme son épouse et sa maîtresse quelque part et dès lors qu'il était vraiment entiché de sa maîtresse et divorcé pour se remarier avec la nouvelle etc etc ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'en fait ça nous donne une clé de compréhension supplémentaire sur l'auteur sur le génie qu'était ernest emingway à travers un axe qui est quand même très très différent très original et moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette j'aime beaucoup là là non j'aime beaucoup l'approche qui a été fait il ya beaucoup de recherches qui ont été faites par naomi wood c'est le livre d'un résultat en fait c'est le résultat d'un travail de recherche je pense un travail de thèse et non c'est vraiment c'est vraiment une belle surprise surtout aujourd'hui en fait le roman parce que ça s'appelle quand même roman même si moi je l'interprète davantage comme une biographie face au roman qui aujourd'hui est le livre phare dans les dans les librairies dans le monde du livre c'est quand même très enthousiasmant de voir justement une biographie romancée qui redonne un peu de joie de vivre et de couleurs et qui nous donne un axe de lecture effectivement complémentaire de ce que de ce qu'on peut connaître de emingway et aussi en fait de sa génération de la lost génération de fitz gerald et des artistes qui l'entourait il ya aussi des des approches historiques à l'intérieur j'ai trouvé ça vraiment super chouette ça se lit très bien comme comme lecture d'été je trouve ça léger et en même temps super instructif et intéressant donc pour moi c'est un gros oui missy c'est mingway de naomi wood aux éditions de la table ronde comme d'habitude j'adore cette édition donc si vous le voyez passer vous le prenez à mon avis vous serez pas déçu pour se mettre un petit peu dedans parce qu'au début on peut avoir peur que ça fasse un peu trop fifi à la rigueur mais quand il ya le côté un peu plus analytique et psychologique qu'embarque moi j'ai trouvé ça très intéressant donc il ya aussi une citation que j'ai partagé sur mes réseaux sociaux que je trouve très belle c'est sylvia beach qui est donc celle qui a créé la la librairie shakespeare and co dans paris saint germain qui dit et rappelez vous n'essayez pas de tout comprendre lui dit sylvia les livres sont comme les gens ils sont bien meilleurs quand on ne les comprend pas tout à fait et en fait je trouve ça très juste que ça soit les personnes où les livres ils sont bien meilleurs quand on ne les comprends pas en entier sur ce je vous laisse sur cette lecture que je vous conseille donnez moi vos commentaires je sais qu'il ya énormément de monde qui ont lu ce livre là je serai super contente de discuter d'échanger avec vous on en parle juste en dessous pour vous abonner c'est toujours ici je vais mettre le petit bouton abonnez vous et puis je vous dis à très bientôt parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter bye bye